Générique Bienvenue sur le plateau de ETV Service. Oui, votre quotidienne qui vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe, emploi, agriculture, santé et bien sûr littérature. Et aujourd'hui je reçois Kitty Postros qui va nous parler justement de littérature pour les plus jeunes parce qu'elle fait des ateliers avec les ouvrages de nos écrivains. Pour en savoir plus, on va parler avec elle. Elle est sur le plateau. Bienvenue, est-ce que ça va ? Oui, ça va très bien, Stahili. Bien installée ? Très bien. En plus je vois que vous êtes aux couleurs de ETV. Moi j'aime ça. Le jaune comme le soleil. Le jaune et le vert, ça claque. Ça claque, ça claque. Alors déjà, on va déjà parler de vous. À quel âge êtes-vous tombée, je dirais, amoureuse de la littérature déjà ? Ben ça date du collège. D'accord. J'ai toujours aimé écrire. D'après mes souvenirs et d'après mes cousins-cousines. Ils me disent, c'est vrai que si tu écrivais beaucoup, j'avais mon petit cahier d'écriture. J'écrivais les poèmes et aussi j'aimais bien y coucher mes pensées. D'accord. Si je suis contente, pas contente, amoureuse, j'écrivais tout. Se décharger. Voilà. Tout était une occasion pour moi, pour écrire. D'accord. Puis je me suis arrêtée, je pense, lorsque je me suis mariée. Ah, comme quoi ? Je me suis mariée. Bon, après on n'a plus le temps. On a les petits 30 ans, les enfants, le mari et tout. Et j'ai repris de plus belle quand j'ai eu des problèmes familiales. D'accord. Là, j'ai repris. Et depuis. Et depuis c'est parti. Depuis c'est parti de plus belle, ah oui. Alors est-ce que vous êtes... Je vous dis, est-ce que vous avez fait une formation, je dirais ? Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'on devient écrivain déjà comme ça du jour au lendemain ? Ou est-ce qu'il faut se professionnaliser ? Là, oui, justement, je vais en parler. Parce que, bon, moi, j'ai fait une reconversion, on va dire. Ok. J'ai fait une reconversion après un licenciement économique qui date d'un an. Un an. Et je voulais allier professionnalisme et... Passion. Passion. Donc j'ai cherché sur Internet, je suis très Internet, moi, sur Google. Et j'ai trouvé le mot. Écrivain public. Écrivain public. Donc j'ai cherché les démarches, chez tout. Donc, bon, malheureusement, ça ne se fait pas en Guadeloupe. D'accord. C'est uniquement par correspondance. Ok. Donc notez-vous aussi, si jamais vous avez un boulot qui... Bon, que vous n'aimez pas trop, que vous voulez vous reconvertir. Ah oui. En faire de l'écriture, votre passion, vous pouvez. Parce que la formation que vous avez réalisée, elle s'est faite en ligne. En ligne. Tout s'est bien passé. Sur combien de temps, à peu près ? Sur un an ? Sur plusieurs mois ? Mais normalement, c'est un an. Un an ? Mais moi, je l'ai fait en cinq mois. En cinq mois, donc tout est possible. Parce que c'était vraiment passionnant. J'ai appris beaucoup de choses. Et puis des choses que je faisais déjà, comme par exemple, des courriers, des CV, des lettres de motivation. Ça, je faisais déjà pour mon voisinage, ma famille et tout. Des marches administratives sur Internet, des trucs pour la famille. Je faisais déjà ça. Ok. Mais je faisais de moi-même. D'accord. Tandis qu'avec la formation, en plus, c'est une formation, j'ai choisi la formation qualifiante. D'accord. Parce qu'on peut faire plus court, en trois mois, quatre mois, mais elle n'est pas qualifiante. Ok. Donc, j'ai voulu que ça soit qualifiante. Et là, c'est une formation vraiment complète. Voilà. Donc, n'hésitez pas, faites des petites recherches sur le net. Si jamais, vous savez, Internet, c'est le futur. Et oui, si vous voulez changer de vie, vous pouvez. Et justement, donc, vous faites des ateliers avec, donc, comme j'expliquais au début de l'interview, avec des ouvrages de nos auteurs tels que Benzo. Donc, il y a français, il y a du créole, c'est pour les enfants. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui. Donc, à travers ma formation qualifiante d'écrivain public, donc, j'ai une petite, pas d'une formation, mais une petite visualisation du métier d'animatrice, d'atelier d'écriture. D'accord. Et ça, j'ai aimé. J'ai aimé, je me suis dit, c'est super. Parce que déjà, il ne faut pas oublier, je vais aussi le dire, je suis poétesse. Ok. Je fais partie de l'association Les Femmes Kamake Belmo du Gosier, de la médiathèque du Gosier. Et j'écris, depuis deux ans, j'écris uniquement en créole. Ok. Oui, parce qu'avant, j'écrivais en français, mais grâce à Dany Kahn, qui écrit du créole, j'ai kiffé, comme disent les jeunes. Et justement, dans l'univers du poème, quelle est la particularité et la force de la langue créole ? Ah oui. Est-ce qu'elle a plus d'impact que le français ? Ah oui, parce que moi, à travers l'association Les Femmes Kamake Belmo, c'est des appels à test, uniquement les femmes. Ok. Appels à test. Donc, chaque année, on a un thème. Donc, il y a une année, on a eu l'Afrique. Après, on a eu Rebelle. Et moi, j'écrivais, j'ai écrit sur l'esclavage, j'ai écrit sur Solitude, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup écrire sur Solitude. J'avais écrit en français, mais je ne sentais pas mon poème. Et c'est une copine qui me dit, mais non. Et elle, elle écrit le créole. Elle me dit, mais non, ça, il faut écrire ça en créole. Et elle m'a aidé à écrire en créole. Ah non, mais franchement. Ah, encore une fois, vous voyez la force de notre langue, du créole. Il y a des émotions qui ne peuvent pas passer dans une autre langue que le créole. Alors, justement, on revient rapidement, justement, sur l'association qui est au gosier. Est-ce que tout le monde peut venir, s'inscrire ? Est-ce que participer, peut-être ? Est-ce que c'est payant ? Si là, par exemple, il y a des téléspectatrices qui aiment écrire, justement, des poèmes et qui veulent venir vous rencontrer, est-ce qu'elles peuvent venir s'inscrire ? Oui. Oui. Donc, c'est appel à test, c'est la médiathèque du gosier qui l'organise une fois par année. D'accord. Donc, il y aura une date précise. Au mois de mars, mars, vers le mois de mars, on a le thème. D'accord. Et toutes les femmes de la double sévité. D'accord. Et où est-ce qu'on peut voir le thème ? Où est-ce qu'on peut se tenir au courant ? Mais ils font aller, je fais de la puce, ici gosier. Ben oui, aller au gosier. Ben oui, bien sûr. De toute façon, le gosier, c'est la Guadeloupe. Facebook, ici gosier, au mois de mars. Et puis, on a le lien, on s'inscrit, il n'y a rien. On a payé, c'est gratuit. Et vers le mois d'octobre, on a eu, justement, le 19 octobre, on a fêté les 10 ans de l'association. Ok. Et avec... toutes les femmes sont invitées, on a un recueil, où il y a ton poème, et aussi, on invite certaines femmes, celles qui veulent, à participer à une performance. Ok. D'accord. Donc, elles peuvent lire aussi. Avec... je vais faire de la publicité pour elles. Stéphanie Million, c'est elle qui nous prépare. Et on a... au mois d'octobre, on a un spectacle, quoi. Où certaines femmes... cette année, on était 14. D'habitude, on est 8-9, mais cette année, on était 14. Et l'an prochain, vous serez 30. Oui. Et ça se passe à la salle Léopold-Hélène, de la mairie du Grosier. Alors, comment se déroulent vos ateliers ? On en parle un petit peu. L'atelier... c'est deux mois. Mais atelier d'écriture, bien bien formé. Atelier d'écriture, voilà. Atelier d'écriture. Mais là, comme je t'ai dit, pour l'instant, j'ai pas encore fait l'expérience. C'est en cours. C'est en cours. Normalement, le 26 novembre, donc, tu auras du retour. D'accord. Mais moi, je pense, comme j'ai expliqué, bon, il faut remarquer que... les jeunes de maintenant, les jeunes, les enfants, n'écrivent plus. Et est-ce qu'ils lisent, déjà ? Ils ne lisent pas non plus. Ils lisent pas. Qu'ils y écrivent, c'est lire. Ils ne lisent pas. Alors, pourquoi ne lisent-ils plus ? Et pourquoi n'écrivent-ils plus ? Mais ils n'écrivent plus parce qu'il y a les SMS. On n'a plus besoin de faire de phrases. C'est des petits mots. Et ils ne lisent plus parce qu'on préfère les vidéos et tout. Et ça me fait de la peine. Et donc, c'est dans ce but-là que... C'est dans ce but-là qu'il y a l'atelier. Il faut toucher d'abord les enfants. Alors, avec quoi allez-vous toucher, donc, les enfants dans l'atelier ? Dans l'atelier où ? Est-ce qu'il y aura des exercices ? Est-ce qu'il y aura des jeux ? Mais il ne faut pas que ça soit scolaire. D'accord. Ça sera ludique. Voilà. Donc, ça ne sera pas un lieu comme à l'école, les enfants. Non, non, non. Surtout pas. Mais là, ils vont prendre la suite. Ah oui, ça s'est sûr. Ils vont arriver, ils vont se casser tout de suite. Donc, justement, je vais utiliser les livres de nos auteurs, Benzo, Cadore. Donc, j'ai vu qu'il y a des petits bouquins, des petites histoires, très attrayantes, avec des dessins et tout. On a la partie créole, puis la partie français. D'accord. Donc, je vais lire. D'accord. Je vais lire. Et je vais demander aux enfants d'écouter, parce que les enfants n'écoutent pas non plus. Donc, il faut qu'ils écoutent. Donc, je lis, mais je vais lire avec vraiment de l'animation. D'accord. Je vais lire, je vais lire, et puis, ils vont écouter. Ils vont écouter, et après, je vais les interroger. Ah, mais ça ressemble beaucoup à l'école. Non, mais pas de ça. Est-ce qu'il y aura des petits à gagner ? Est-ce que les enfants vont gagner quelque chose ? Non, les interroger dans le sens, ben, de quoi il s'agissait. D'accord. Personne ne me dira, bon, c'est amusant, hein, donc de quoi il s'agissait. Et après, on va passer aux choses sérieuses. Ok. Je vais leur demander, là, de m'écrire. En créole ? Comme ils veulent. Comme ils veulent. Il n'y a pas de soucis, parce que c'est français, créole. Alors, où se déroulent ces ateliers ? Est-ce que ça sera dans des écoles ? Est-ce que ça sera dans un local particulier de chaque commune ? Où va se dérouler ces ateliers ? Mais pour l'instant, j'attends. Ah, donc vous attendez quand vous... Ben, cool, mais là, pour le 26 novembre, ça sera dans une école primaire. D'accord. École primaire. Ben, j'ai fait appel aux associations. Ben, j'attends, hein. Et est-ce que vous pensez que, justement, le fait que ça soit en créole, que ça peut redonner goût à la lecture et à l'écriture ? Tout à fait. Parce qu'on le sait, dès que ça nous touche un petit peu, surtout qu'on adore notre culture et on adore notre langue, alors est-ce que vous pensez que ça peut redynamiser l'intérêt de la jeunesse pour la lecture ? Tout à fait, tout à fait. Parce que j'ai remarqué, le premier exemple, chez moi, les enfants aiment bien parler créole. Ben oui ! Ils aiment beaucoup parler créole. Ben, c'est l'une des plus belles langues du monde. Ah oui. Ah oui, parce que j'ai une petite cousine, justement, sa mère, elle est guadoupéenne, mais ses parents ne parlent pas. Elle vit là-bas en métropole, mais elle me dit, chez moi, personne ne parle créole. Donc elle est venue en vacances, elle a justement assisté à les femmes Kamaki Belmo, elle a vu mon pourrême en créole et elle a fait appel à moi. Donc par correspondance, je lui donne des petits cours de créole. D'accord, c'est bien ça. Et est-ce que justement vous avez donc un exemple en tête, là c'est question surprise, est-ce que vous avez, je ne sais pas, cinq lignes de poèmes en créole que vous pouvez là nous donner ? Ben là, je peux, peut-être celui que j'ai écrit là, c'était le thème là, mon octobre, c'était la nature. La nature, allez-y. Donc j'ai écrit la nature en créole. Ah, regardez belle-té à la natie. Les matins, au pipiru de chantant, ou ka respirer un bon tilo des sirènes. Chien ka jappé, coque ka chanté, feu et fleille ka cléré en balaousé, tis os yeux ka voltiger pou dire bonjour. Se nuage-là ka danser un ti beau léau en ciel-là. Ah, la suite, le 26, et puis surtout, n'hésitez pas à la contacter. Toutes les écoles, toutes les communes, si jamais vous voulez intégrer la lecture, je sais que vous battez pour ça d'ailleurs, dans ETV en commune, on vient vous voir aussi pour ça. Alors justement, si on veut vous contacter, est-ce que vous avez un Facebook, un numéro de téléphone personnel, une adresse e-mail, pour justement vous envoyer des propositions de collaboration ? Oui, mais là, tu as parlé de l'atelier, mais tu ne m'as pas parlé aussi de la profession écrivain public. Je propose aussi des services, mes services en tant qu'écrivain, donc tout ce qui concerne l'écriture, des courriers, des CV, des lettres de motivation, des corrections par exemple, si quelqu'un a écrit son mémoire. Je suis là, pas totale, des recherches par exemple maintenant, avec la dématérialisation maintenant, tout se fait par Internet. Et ce n'est pas à la... Ça aussi c'est un problème, c'est un sujet de débat. Ça c'est un autre sujet. Et justement, je vais rebondir donc sur l'arrière, je pense que c'est important. Voyez en Guadeloupe, chaque invité fait plusieurs choses. On est multitâche. Il faut, il faut... Actuellement avec la conjoncture, il faut être polyvalent. Et justement, on va sortir justement des ateliers et avant de donner les adresses Internet, petite question, vu que vous aidez à faire des CV, comment faire un bon CV ? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre ? Déjà, première question, est-ce qu'on doit obligatoirement mettre sa photo sur son CV ? Pas du tout. Ah, voilà, notez bien. Pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a des employeurs qui exigent. Mais à mon avis, quand on regarde, non, ce n'est pas obligatoire. Moi, je ne conseille pas, moi, je ne les mets pas. D'accord. Je ne les mets pas pour vous. Deuxième petite question, souvent, on dit qu'il faut commencer par l'expérience, enfin, du moins, par le piotus scolaire. D'autres personnes vous diront non. D'abord, mets tes compétences, c'est-à-dire ce que tu sais faire et compagnie. Donc, par quoi faut-il commencer ? Les expériences. Les expériences. Donc, les expériences professionnelles, tout ce qui est deux années de DEUG littéraire à telle ou telle université, ça ne sert à rien. Mais il faut quand même que ça ait un rapport avec la demande d'emploi. D'accord. Ah, ben oui. Forcément, n'allez pas mettre quelque chose qui est totalement à l'opposé. Et sinon, ouais, allez-y. Bon, disons que moi, dans ma formation d'écrivain public, on m'a appris à faire des CV d'une certaine manière. Donc, je me base là-dessus. Et quelles sont vos autres ? Oui, je vois que ma fille, elle fait des CV aussi. Elle fait d'une autre manière. Mais moi, je ne veux pas te dire en tête comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine manière de faire des CV. Et j'aime beaucoup. Ok. J'aime beaucoup. Et quelles sont vos autres compétences, je dirais ? Bon, wow. Parce qu'on sait que vous êtes... Mais je joue du cas. Vous êtes écrivain aussi. Est-ce que vous avez déjà sorti des ouvrages ? C'est un cours. C'est un cours aussi. C'est un cours pour l'année prochaine. Eh oui. C'est un cours. C'est un cours. Là, j'ai écrit un essai mais que je n'ai pas publié. Mais c'est un essai sur les jeunes. D'accord. Les jeunes, je parle beaucoup de la délinquance en ce moment de nos jeunes. La perdition de nos jeunes. Je l'ai écrit de moi à mes mains mais je pense le faire publier. Mais tout ça, ça sera pour l'année prochaine. Ok. Donc maintenant, on va donner toutes vos adresses sous les réseaux sociaux et sur Internet parce qu'on l'a vu, bien entendu, il y a fait des ateliers pour les plus jeunes. Mais vous aide aussi pour vos CV et pour tout ce qu'on a besoin dans la vie de tous les jours qui se passe maintenant pour avoir du boulot, avoir un emploi. Donc, où peut-on vous contacter ? On peut me joindre au niveau de téléphone 06 96 63 35 21. Mon adresse e-mail maplume en un seul mot .itinerante à eau base hotmail.com Ok. J'ai aussi une page Facebook. Vous pouvez regarder tout ce que je fais. De toute façon, ça s'affiche ici même sur votre écran. Donc, n'oubliez pas, elle fait des ateliers encore une fois pour vos enfants. Elle écrit des bouquins Elle corrige vos CV. Bref, elle fait tout. Katie Postros, merci d'être passée sur le plateau de TV Service. Elle vous rend service. C'est pour ça que cette émission est là. C'est pour vous présenter des personnes qui peuvent vous rendre service. Encore une fois, TV Service, ce n'est pas terminé. On a encore d'autres invités. Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. A tout de suite.